On se retrouve aujourd'hui On est mardi C'est la suite de l'aventure Aujourd'hui on a prévu d'aller à Grandbet qui est pas très loin de là où on est On a prévu aussi d'aller au Cap Malheureux donc on va aller prendre un taxi tout simplement et puis on va aller se promener je pense entre 2-3 heures et puis on va revenir pour manger à l'hôtel Il est quand même déjà 10h donc il va falloir qu'on se dépêche mais voilà en mode tranquille on va profiter d'aller voir un petit peu les extérieurs de l'île Maurice Ouais c'est pas grave on est dans le taxi là et on se dirige vers le Cap Malheureux on va aller voir, j'ai juste accès c'est juste magnifique une petite église rouge hein c'est ça avec le tuyau rouge On est rentré du coup de notre petite balade c'était franchement super, on a vu des paysages de fous il nous a vraiment fait visiter des trucs il nous a même du coup donné son numéro Whatsapp pour qu'on puisse le recontacter si besoin et là on vient de rentrer on a aussi acheté plein de souvenirs je vous montrerai je pense tout à l'heure quand on pourra tout déballer mais en gros j'ai pris beaucoup de noix de coco avec du nacre et tout mais c'est magnifique, c'est fait sur place bref c'est juste trop beau ça va être de magnifiques souvenirs PA s'est pris un bateau un gros bateau à voile ok je viens enfin de retrouver une batterie pleine je disais donc que PA a acheté un bateau à voile magnifique voilà pour les petits souvenirs de l'île Maurice au moins ça c'est une chose de faite et du coup je voulais juste vous montrer un petit peu alors par contre ça c'est un luxe il vient de faire le lit tous les matins c'est une dingue je vais essayer de vous poser ça c'est magnifique on a pris des deux trous de verre en acre comme ça ça ressemble un peu à du carrelage zélige limite c'est magnifique et je vais en montrer qu'un seul mais j'en ai deux donc vous avez la noix de coco en petit bol et à l'intérieur pareil c'est du nacre c'est trop joli et pareil pour celui-ci et nous on s'en est pris un j'aurais aimé aussi avoir une en noix de coco mais PA m'a demandé de faire un choix alors j'ai dû faire un choix et j'ai pris un échant père ouais non mais je vais vous le montrer ça sera bien là est-ce que ça oui regardez c'est juste trop joli oh mais ça va être magnifique je suis fan du nacre et tout enfin bref magnifique là je sur Valine donc je pense qu'on va essayer de s'en acheter un avec la coco sur le contour puisque là la coco elle est au milieu forcément et je suis trop fan j'aime trop ok c'est le bateau à fond de verre le bateau à fond de verre qu'on fera peut-être on a fini de manger c'était très bon on s'est raisonné on n'a pas trop mangé c'est cool ça c'est une bonne chose et voilà on va se poser à la plage petit bronzage la vue est ouf j'ai déjà fini un livre hier peut-être que je vous en parlerai c'est ma soeur qui me l'a acheté et il est vraiment génial d'ailleurs en reparlant de ça il faut vraiment que je fasse une vidéo spécifique sur les livres il y en a plusieurs qui m'ont dit que ça les intéresserait du coup je vais faire ça et voilà en attendant je vais continuer un autre livre que je lis en ce moment bon classique mais on verra soit ah oui hier du coup on a acheté ça puisque en fait il est prête mais uniquement pour ce que eux font et pas pour les autres activités donc là comme après on je sais plus si c'est à la fin de la semaine on part en bateau il nous fallait absolument ça du coup tu vas l'essayer c'est ça ok et voilà je vais me poser avec cette magnifique vue vue on sent la spade on ne sent la spade j'attends Péa qui est partie dans la chambre chercher l'appareil photo pour faire un time-lapse du coucher de soleil qui est juste magnifique donc voilà tout se passe relationnellement super bien on dort on fait des siestes on mange rien d'intéressant mais tellement reposant c'est la belle vie on est parti on va manger on a réservé justement au navigator puisque c'est uniquement sur réservation donc c'est ce qu'on a fait bon je disais donc donc et bref on va quoi t'as fait quoi ? montre-nous duck switch switch bitch bon allez on y va ? on s'en fiche vas-y par contre t'as la clé j'ai pas la clé j'ai rien j'ai rien mon coeur c'est toi qui a pris la clé tout à l'heure c'est bien heureusement qu'on est à 100 mètres du réseau il y a une demi-heure je te dis viens on y va et là c'est bon c'est bon ça va allez 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 c'est parti c'est parti non mais j'en ai une là je sais voir c'est celle que t'as ramenée peut-être dans ton short beige tu l'avais bon vas-y c'est parti qu'est-ce que c'est beau ça c'est parti c'est trop beau c'est trop beau et peut-être qu'on peut emménager ici c'est beau c'est beau je vais demander à Justin du style de Mario du coup j'adore c'est parti 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 bon on a fini le repas on est pas encore au dessert mais c'était une tuerie je n'ai jamais goûté du tout comme ça t'en jaune quand je le fais t'en jaune qui je le fais c'est normal Alors peut-être qu'ils disent thon jaune par rapport à la sauce qui était jaune. Pour moi c'était du steak de thon jaune, légèrement poilé en fait. Et c'est un peu rouge à vous. Avec une sauce jaune. Parce que justement elle est trop bonne d'en face. Le thon. Bah si c'est le cas, il faut arrêter les boîtes. Le thon, non le thon généralement. Pour moi c'est le thon. Mais c'était une petite tuerie. Ah je pense que c'est guétive. Et alors la dame qui chante derrière, elle chante super bien. Non ? Non. Bref, on reste un moment de... Ah ouais, le personnel est juste... On a jamais été autant de petits sons. Alors est-ce que c'est parce que c'est notre voyage de mer ? Non, parce qu'on a même fait des... C'est un 4 étoiles. Et on a fait un 4 étoiles en France. Bah c'est pareil. Autant, tu sais, on se dit parfois, un 4 étoiles au Mexique, c'est pas un 4 étoiles français. Bah ici ça, un 4 étoiles français, c'est pareil. C'est comme ça. Ah ouais, non mais c'est... Et pour toi, que ça soit la nourriture, le personnel... Les serveurs ne se croisent pas. Ils sont invisibles quand ils t'observent. C'est-à-dire, ton verre il fait tac-clac, le plan il fait tac-clac, t'as rien vu. Toujours dans Londres pour pas te gêner. On est sur du trimpland, enfin c'est tout. Voilà. Non, on est sur un niveau de procession quand même. Ah ouais, non c'est... C'est pas grave. On est vraiment à l'équivalence de ce qu'on attend en France. Ouais. Parfois on a tendance de se dire, ouah, on peut laisser que là-bas, ça roule... C'est un 4 étoiles. Ah non, et puis alors, les gentillesses, les Mauriciens. Parce que même le taxi en tout à l'heure était adorable. Exactement. Ils sont... Plus... Au service. Ouais. Ouais. Et je pense qu'on nous avait pas menti, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous en est, qui retournent l'arrêt à Maurice. Parce que juste les gens sont adorables, tout est génial. Et... En vrai, c'était 3 jours, et c'est exactement ça. Excusez-moi. Pardon. Merci beaucoup. Voilà. Mais non mais vraiment, c'est juste une... C'est juste une... Génial. Merci beaucoup. Et... En vrai, je vous recommande les canoniers. Allez, Maurice. C'est... Au dessus. Franchement. Et bien voilà. Gâteau au chocolat pour moi. Avec une petite boule de glace. Et pour B.A. Il a pris une pina colada version. Gâteau. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Et pour B.A., ît. Très box. La la la, la la. Et ce, quelqu'un, s'est une p obras de bois dernière, la la la-la la la... Oh, bien là-la! J'構ie de faire ça! र個 kh cultivated. On est haut, non ? On dirait que mon coeur est tout blanc C'était trop bien Elle est bourrée la mer Machop Elle est bourrée la mer Machop Vraiment j'ai passé une soirée debout C'était pas trop bien Chanteur, danseur, batteur Et les gens ils sont On a demandé si on voulait emporter On voulait transpasser dans des groupes On libère Bon c'est une fin de soirée On s'est éclaté comme Jaja P.A. il a chanté, il a dansé Bref on a profité de notre soirée C'était vraiment trop trop cool Sur ce je pense qu'on va clôturer ce vlog maintenant On se retrouve dans le prochain rapidement Pour la suite de ce voyage de noces En attendant de vous retrouver Soyez bénis et prenez bien soin de vous Ciao Ciao Ca fait très bizarre d'être avec le masque Aujourd'hui on arrive à la base nautique On va faire du bateau A fond A fond A fond de verre T'es vraiment réussi le pétalo ? Non Je sais pas Ah t'as vu que tu sais pas ? Bah t'y pensera quand on sera dans le bateau J'y penserai quand on sera dans le bateau C'est à cause de ma crise du canoe ça Est-ce que t'as théorie ? Non mais le pétalo ça irait bien par contre Je vois pas trop pourquoi Ça irait mieux Ouais t'as raison je suis pas sûre en fait Parce que là t'as rien T'as l'eau en dessous de tout en plus Ouais Et puis tu peux même pas diriger Si si grosso Tu as quoi ? Normalement t'as un gros vernail qui est derrière là Qui fait comme ça Il doit le tourner avec Tu vois plus une sous-tête mise en Je suis une fureuse là Là dessus Je l'avoue J'ai une tête d'anglaise J'ai une tête d'anglaise moi ? Une fleur de diarrhée Une fleur de diarrhée C'est même pas en plus une fleur de diarrhée Il y en a sur le dessus C'est trop bien On sent qu'on est dans les îles Allez T filming? Oui C'est amour Sous-titrage MFP. Ok, on vient de rentrer du bateau à fond de verre et c'était génial, franchement un moment exceptionnel, on a vu une tortue de mer incroyable, énorme, on a vu plein de poissons, on a vu Dory, Nemo, bref, on a vu toute la clique et c'était génial, franchement c'était génial, ça a été incroyable. Les coraux, tout ça, on a été derrière la barrière de corail qui sépare un petit peu vraiment des profondeurs de la mer et tout et c'était juste ouf. Bref, nouvel objectif, cocktail piscine ou cocktail plage, je sais pas. On vous a pas dit mais il y a une noix de coco qui est tombée, mais genre pas loin de nous et ça a fait un bruit de malade. Et là on se dit effectivement qu'on comprend pourquoi il y a des gens qui décèdent quand il y a des noix de coco qui tombent. C'était hyper violent, limite ça fait trembler à terre. Ouais ça, c'est beau. Ah ouais non c'était ultra chaud quand. Bah ouais c'est hyper lourd. C'est lourd, c'est haut, du coup bah... Bah ça fait mal. C'est comme si tu te prenais une balle de... Non, tu te prenais pas ça. Une boule de bowling. Une boule de bowling sur la tête. C'est ça. Bonjour, on vient chercher des serviettes. C'est bon, prenez des si vous plaît. Merci. Voilà, et si jamais vous êtes en retard, amenez dans la chambre là... Pas de soucis, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas où là ? Plongée là ? Là où on a été faire le bateau à fond de verre. C'était génial. On a eu une tortue. Deux tortues ? Non, non, c'est sérieux parce que j'en ai vu trois, ça passe pas. Ah c'est bon les tortues, c'est bon. Ouais. Allez, cocktail, piscine, soleil, et c'est parti. On vous a clairement abandonné, mais voilà, ça a été après-midi, plage, piscine, endormi sur la plage. Bref, une très belle après-midi, et là ça y est, il fait enfin nuit, et je crois qu'il va être pas loin de 18h, c'est le rendez-vous pour du coup l'apéritif. Bonjour. Bonsoir, bonsoir, pardon. Bonjour. Bref, direction l'apéro, au bar. Ok, on est passé au repas, et alors j'ai essayé de prendre une petite cuillère de chaque truc pour goûter, puisque c'est du plein nourricien spécifique, et c'est la première fois qu'on en goûté, donc je voulais vraiment avoir un petit aperçu, donc j'ai vraiment pris un petit peu de chaque, ça fait peut-être beaucoup, mais on en mange beaucoup, parce que déjà goûté, on ne sait même pas si vous êtes plus aimé, mais voilà, le but est d'en avoir un petit peu de chaque, et puis non, en tout cas, on finit pas une assiette avec père. Ce matin, on est jeudi, et là on part pour faire une excursion, on part en catamaran toute la journée, et voilà, ça va être chouette, de toute façon je vous emmène avec nous, on va profiter du lagon, et on va visiter je crois une île en plus, donc voilà, c'est parti. Petit départ en bus, c'est génial, sinon je vais conduire, je vais rien, le seul problème c'est la marie, ah oui, ici là on peut pas se mettre, non, 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 partout où vous voulez, juste là, juste devant, juste pas dessus, ah oui, vous êtes derrière, ok, ça marche, genre partout, wow, merci, en tout cas c'est génial, ça va mon cœur ? Bah, écoute, je crois qu'il y a une personne qui est malade en bas, malade ? Ouais, il était en train de revenir, le maire, le maire, il faut rester au-leur, il va, ouais, à l'air, à l'air. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est maire c'est pas d'honneur ? Sous-titrage ST' 501 Ok on est sur un petit bateau et là on va aller voir les cascades après avoir vu les singes c'était quand même un truc de fou on est juste au haut de ce qu'on vit, c'est dingue et on en prend vraiment plein la vue la direction des cascades qui sont derrière l'île au cerf comme à la maison ça y est on est arrivés à l'île au cerf, on va aller se mettre dans un petit coin plus tranquille je pense le nord de l'île, parce que le gars disait si vous voulez être tranquille aller au nord de l'île c'est pas là où il y a les touristes les touristes ils sont là au sud avec les trois vats on a trouvé un spot de rêve les gars c'est juste magnifique l'eau est transparente c'est agréable tout est juste parfait c'est vraiment trop trop beau et là on est avec un arbre vous savez en... comment ça s'appelle ? en bois flotté je vous montre ça cette petite beauté échouée avec un bois de lui très très lent c'est magnifique sixteen deux et c'est qu'on s'en mange nous sommes de retour à la chambre il est quelle heure 18h52 on est rentré à peu près il ya une heure donc on a eu le temps de prendre une douche se rincer de l'eau de mer et on vient de rentrer et regarder ce qui nous a transé sur notre lit est ce que c'est pas le feu c'est trop mignon mais alors on est chouchouté c'est j'ai jamais vécu ça et c'est juste ouf et là les deux petites fleurs roses qui est dessus c'est des fleurs de tiare et elles sentent le monoeil et c'est pas une légende vraiment elles sentent le monoeil elles sont magnifiques sinon pour le petit débrief c'était génial on a vraiment passé une journée de fou sur le catamaran c'était c'était reposant il y avait du soleil mais avec le vent donc on était super bien qu'est ce qu'on a fait ils nous ont fait boire toute la journée aux petits soins on a mangé le midi c'était pas trop bon franchement ils avaient fait du poulet des brochettes de poulet barbecue sur le catamaran qu'est ce qu'ils ont fait d'autre du poisson grillé aussi sur le catamaran il y avait plein de salades de fête et tout des choses mauricienne et c'était vraiment délicieux on a passé une une journée de fou aucun regret donc là ce qu'on a fait c'était la côte sud est c'est ça en catamaran forcément ils proposent beaucoup c'est pour aller à lille au cerf et en fait on fait deux heures de bateau à l'allée on mange sur le bateau on a été voir la cascade on a vu les singes aussi après nous déposent deux heures sur l'île et hop deux heures de bateau de retour et franchement c'était ouf après bon forcément il fallait revenir à l'hôtel en bus enfin et c'était des cars privés mais mais voilà le temps de revenir il y avait au moins une heure et demie parce qu'on a déposé pas mal de monde dans d'autres hôtels de la même compagnie mais c'était c'était juste parfait on m'a passé une journée je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie la couleur de l'eau pour vous dire on s'est même béni alors que je ne peux pas mettre un pied dans l'eau j'y étais cinq secondes mais j'y étais quand même c'est un c'est un exploit surtout en pleine mer très très loin du bord et voilà et là on rentre et on a ce magnifique cadeau de vicky qui est notre comment il appelle ça un valet de chambre et ouais il nous fait des petits mots et tout j'ai dit je garde tous les mots c'est trop précieux et voilà quand je vois ça je me dis que c'est vraiment le voyage de noces qu'il nous fallait et les mauriciens sont d'une gentillesse affolante je n'ai jamais vu ça il te donnerait tout mais vraiment du coup on a prévu là d'aller prendre l'apéro c'est ça tu vas aller boire un verre on va aller au bar prendre l'apéro on va manger et très certainement après petite soirée dansante puisque on a vu nos italiens qui avaient dansé du coup il ya deux jours et là dont le monsieur était très malade en bateau le pauvre j'ai réussi à lui donner quand même des comprimés anti nausée j'espère que ça aura fait un minimum d'effet mais du coup voilà on a dit qu'on se retrouverait ce soir pour danser donc on va voir ça et voilà je sais pas du tout si je filmerais sinon c'est pas grave on se retrouve demain pour la suite